Bonjour, je vais vous parler du numérique responsable, ou Green IT en anglais, qui devient un sujet prédominant dans les entreprises aujourd'hui. En effet, pour vous donner un chiffre, selon l'ADEME, si le numérique était un pays, ce serait le sixième consommateur mondial d'énergie. Cela devient donc un sujet primordial aujourd'hui. Comment les entreprises peuvent-elles avancer sur le sujet ? Il y a trois leviers pour agir. Le premier, c'est le matériel numérique, c'est-à-dire les ordinateurs, les tablettes, les serveurs, ou tout autre matériel numérique. C'est donc se poser la question du cycle de vie de ces produits, depuis l'achat, pendant la consommation, durant l'utilisation du produit, mais aussi comment il peut être potentiellement réparé, réutilisé ou recyclé en fin de vie. Le deuxième pilier, c'est les usages et les écogestes des consommateurs. Pour vous donner un exemple, supprimez 30 mails de sa boîte mail, qui équivaut à la consommation d'une ampoule pendant 24 heures. Il est donc important de sensibiliser ses collaborateurs à ces usages et d'avoir des directives d'entreprise, à la fois sur les mails, mais aussi sur le stockage de données à travers des outils comme Google Drive ou Dropbox, par exemple. Il est aussi intéressant de mettre en place des automatismes, des automatisations, par exemple de suppression de mails au bout d'un certain temps, ou de suppression de versions multiples sur les outils de stockage en ligne, parce que ça peut être facilement multiplié. Le troisième levier, c'est la conception des logiciels ou des applications d'entreprise, et donc l'éco-conception de ces outils numériques pour qu'ils aient un impact environnemental plus faible. Prendre en compte le numérique responsable dans vos organisations, c'est donc anticiper vos besoins futurs et s'attaquer à un enjeu de demain qui prend de l'ampleur dès aujourd'hui.